Bien bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à cette petite partie de la population mondiale possédant cette particularité génétique très spéciale, les roues, et tout particulièrement la rousseur. Ouais, j'ai pas encore fini le générique, désolé. La rousseur est un phénomène extrêmement rare. Vous êtes roues, toutes mes félicitations, vous êtes une personne extrêmement chanceuse. Je vais jouer à l'auto. Tu n'es pas roues. Ah oui. Aujourd'hui, les roues ne représentent que 2% de la population mondiale, ce qui fait un peu plus de 147 millions de personnes. Wow, ça fait beaucoup. Sur plus de 7,3 milliards. Ah oui. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi votre mère, père, soeur, frère, fils, fille, voisin... Tu peux t'arrêter là. Vous vous demandez pourquoi cette personne est rousse et pas vous ? Et bien c'est parfait, cette vidéo est faite pour vous expliquer cette particularité. Quelle fortune de coïncidence. Euh, je crois que tu t'es trompé de synonyme. Comme les plupart d'entre vous le savent, notre gauche génétique est composée de 22 paires de chromosomes, possédant chacun 2 allèles, ainsi que le chromosome X et Y qui déterminent si vous êtes un garçon ou une fille. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que les allèles peuvent être en 3 états différents, neutre ou nul, dominant ou récessif. Il existe également un 4ème état beaucoup plus rare, on l'appelle la dominance incomplète. Pour faire simple, si aucune des allèles de votre chromosome ne possède un facteur dominant, alors un mélange de 2 facteurs aura lieu. Par exemple, sur le chromosome 9, une dominance incomplète vous donnera le groupe sanguin AB. J'en prends note. C'est quoi le rapport avec la rousseur ? J'y viens. Le chromosome 16, comme tous les autres chromosomes, peut avoir 6 combinaisons différentes. Dans le cas des 5 premières, rien de particulier ne vous arrive. Cependant, si vos deux allèles sont recessives, cela créera une modification de la molécule MC1R et stimulera la pigmentation de votre chevelure, ce qui leur donnera cette couleur orangée. Hum, très jolie couleur. Ah, merci de l'avoir évoquée. Du... de quoi ? Aujourd'hui, les roues ne sont pas toujours appréciées d'un public bloqué dans une certaine croyance. Mais d'où viennent ces croyances, me direz-vous ? C'était ma deuxième question. Même si on suppose que la rousseur existe depuis plus de 30 000 ans, c'est à partir de l'Empire romain que la rousseur commence à vraiment marquer l'histoire. A cette époque, les romains étaient fascinés par ce facteur, à tel point que les femmes romaines se faisaient importer des perruques, un peu ratées, pour paraître plus belles. Leur statut pouvait se résumer à... Ah, je n'ai pas le moindre mannequin pour mon défilé de tôle, j'ai... une femme rousse, je suis sauvée ! Ah ouais, c'était la belle vie. Tu ne vas tout de même pas nous faire croire que tu as plus de 3 000 ans. Ça aurait été cool. Durant la Renaissance, les peintres cherchent principalement des femmes rosses, étant considérées comme l'une des caractéristiques de la beauté à cette époque. Cependant, tout n'était pas rose. Ou roux ! Dans certaines cultures, les roux étaient considérées avec méfiance, voire détestées. En Egypte, par exemple, ils étaient le signe de l'appartenance au dieu Seth, dieu du désordre, de la confusion et de la perturbation. Il était également lié à des concepts négatifs comme l'autoritarisme, la cruauté, la fureur, la crise, le tumulte, la maladie, l'orage, la souffrance et le désastre. Waouh ! Malheureusement, c'est à partir du Moyen-Âge que les préjugés vont commencer à apparaître et perdurer jusqu'à nos jours. A cette époque, les chrétiens pensaient que les roux vouaient corps et âme au diable et que leurs cheveux ont pris la couleur de la braise, brûlée par les fleuves de l'enfer. C'est de là que vient le préjugé, les roux n'ont pas d'âme. Ce qui est complètement faux. Dans certaines régions, croiser un roux était effrayant, car on croyait qu'il s'agissait d'un loup-garou, d'une sentière ou d'un vampire. Quelle originalité ? Aujourd'hui, la vie sur les roux est partagée. D'un côté, beaucoup de gens ont accepté cette particularité et l'apprécié à l'image des romains. De l'autre, certaines personnes continuent de le diaboliser, bloquées dans leur croyance. Et aussi tous ceux qui n'ont rien à faire. Voilà qui conclut ce premier Instant Mobile. J'espère qu'il vous aura plu et nous nous retrouvons très bientôt dans un prochain épisode. Oh, lui, il peut participer à l'autobromane, hein ? A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501